Magnifique livre. Tiens, je te vous remercie le premier numéro. Merci infiniment, Lorraine. Je suis très touchée de le recevoir de tes mains ici, dans la boutique Guérin, où en plus est un peu né le projet Vertige Persan, dans le sens où l'histoire, je l'avais en tête. Je voulais retourner en Iran sur les traces de mon père qui avait fait une expédition en 1956, mais je n'avais pas les moyens vraiment logistiques de mettre le projet en œuvre. Et puis, en fait, un jour, j'étais justement à la librairie, et j'ai entendu deux personnes qui parlaient persan. Je suis allée vers elles, puisque j'ai une partie de ma famille qui vit en Iran, et donc je reconnais le persan. On a commencé à parler, et en fait, l'une de ces personnes était Ali Reza Mohana, qui est un alpiniste iranien vivant à Chamonix, et qui m'a permis de tout mettre en œuvre, qui m'a fait rencontrer une guide iranienne de haute montagne qui s'appelle Zoré Ofori, qui est merveilleuse, et qui donc m'a permis d'aller en Iran pour faire ce voyage de montagne et d'écriture, dans lequel je repars sur les traces de mon père et de ses compagnons de 1956, donc dans la Lamecou et au Damovan, le point culminant, accompagnés par cette merveilleuse Zoré Ofori. Et donc, il y a un jeu de miroir qui s'opère entre les six petits Stéphanois de 1956 et les deux filles de 2021. Et puis, c'est aussi l'occasion pour moi d'aller à la rencontre de mon père tel qu'il était enfoui dans mes souvenirs, puisque j'avais une relation très forte avec lui quand j'étais enfant et que je l'ai perdu quand j'avais 10 ans. Donc voilà, tout le monde est réuni, et la montagne est un lieu et un lien, comme disait Michel Guérin. Il y a exactement les vertiges persans, c'est un titre génial. Alors, merci. En fait, quand ils sont allés en Iran en 1956, mon père André Parat, Gérard Mounier, Jean Berne, Michel Duroux et Amos Baguel-Ferichès avaient fait un petit film au Super 8, dont me sont arrivées quelques bribes. C'est un film muet, en noir et blanc, extrêmement abîmé. Et ce petit film s'intitulait Vertiges persans au singulier. C'était leur vertige à eux, qui dans les années 50 étaient partis dans cet Iran, qui les faisaient rêver pour faire une expédition, comme en 1950 peut-être. Et donc, moi, j'ai ajouté mes propres vertiges, un vertige de l'amour, comme dit Bachung, au vertige de mon père et de ses compagnons. C'est pour ça que j'ai mis ce titre au pluriel et que je l'ai repris. Alors, quels sommets ont-ils fait exactement en Iran ? On sait qu'il y a beaucoup de montagnes, mais on ne les connaît pas toujours forcément bien. Oui, il y a de hautes montagnes en Iran, en effet. Ils ont fait deux incursions en montagne. Donc, une première dans l'Alamkou, qui est un massif très intéressant d'un point de vue alpinistique, même si ce n'est pas le point culminant du pays. Et là, ils ont fait une traversée qui avait été tentée en 1954, deux années auparavant, par une expé du cave de Lyon, et qui n'avait pas été achevée. Donc, eux, ils l'ont faite. Ça s'appelle les Dents de Dragon et ça aboutit au trône de Salomon, Tarty Suleiman. Puis, ils ont fait un deuxième petit sommet qui s'appelle Haftran, toujours dans l'Alamkou. Ensuite, ils sont rentrés à Téhéran. Le chat leur a prêté un avion pour aller survoler le Damovand et voir quel itinéraire ils allaient prendre. Et ils ont fait une voie dans le nord-est du Damovand, qui est le point culminant à 5 610 mètres en Iran, qui est un volcan semi-actif, par ailleurs. C'est un cratère rempli de neige au sommet. Et donc, ils ont fait ce sommet, cette voie qui n'est plus du tout hésitée. Avant, c'était en neige à leur époque. Maintenant, c'est en glace. Ça ne se fait plus du tout. Ce ne sont pas des grandes ouvertures dans l'histoire de l'alpinisme, bien sûr. mais ça vaut pour l'histoire des petits grimpeurs qu'ils étaient et qui ont fait leur expédition à leur mesure. Oui, c'est leur histoire qui est importante. Tout à fait. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci.